Bonjour et bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs dans ce 15 minutes de grâce et de vérité ainsi que vous qui, il y a tellement de nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, merci d'être là. Et sans plus tarder, j'aimerais partager ce merveilleux quantique avec vous qui parle comment Jésus est si merveilleux. Vous serez tous d'accord avec moi. Amen. Jésus, oui Seigneur, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon, tu resplendis, alléluia, comme l'étoile du matin. Jésus, Jésus, que tu es merveilleux. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux ? Donc sans plus tarder, nous allons accueillir aujourd'hui le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans la série Les Hérésies, la troisième partie sur le matérialisme. Donc sans plus tarder, nous ouvrons nos cœurs grand ouvert et nous l'accueillons. Merveilleux est le Seigneur. Merci Audrey pour ce chant et nous sommes heureux que nous puissions louer le Seigneur avant ce petit moment de partage. Donc nous allons continuer encore et peut-être la dernière fois, nous allons parler un petit peu encore sur ce sujet des hérésies dans l'Église du Seigneur. Toujours un petit peu le même thème, le matérialisme dans l'Église, la prospérité promis par des pasteurs, par des serviteurs de Dieu pour tous les chrétiens. Et nous avons parlé comment cela est une vraie hérésie dans l'Église du Seigneur et comment le peuple de Dieu a subi, subi cette autorité des serviteurs de Dieu, des pasteurs pour tirer profit de leur générosité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou si vous regardez un petit peu les programmes télévisés, les programmes chrétiens. Moi j'ai vu quelques-uns et il y a ce qu'on appelle le jeu des chiffres. Comment les pasteurs se servent des chiffres pour pouvoir organiser des offrandes spéciales parce que par exemple le 6 juin 2006, donc c'est 06 06 26, et beaucoup jouent avec les chiffres pour dire que c'est un jour spécial, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour où le Seigneur va agir d'une manière extraordinaire, c'est une saison particulière. Enfin, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de manipulations que subit le peuple de Dieu. Et là, c'est extraordinaire parce qu'ils peuvent demander jusqu'à, parce que c'est l'année 2006, ils peuvent demander jusqu'à une offrande de 2006 dollars ou 2006 euros ou qu'importe quoi. Et c'est extraordinaire comment les gens, les chrétiens répondent à ce genre de manipulation, à ce genre d'hérésie. Et c'est grave puisque quand on inspecte un petit peu tout cela, on réalise que ce sont des mercenaires, ce sont des voleurs. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que c'est une motivation d'un cœur pur, d'un cœur qui cherche des gains, qui cherche son intérêt. Et c'est malheureux de constater que cela existe même dans l'Église du Seigneur. Comment voler les chrétiens de cette manière et ensuite aller dormir le soir ? Mais mes frères et sœurs, c'est grave. Tout est bon, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent dans l'Église. Et c'est courant, courant. On a parlé l'une des dernières fois concernant la vente de l'eau, la vente d'huile, etc. Tous les moyens sont bons pour piller les chrétiens, pour voler les chrétiens. Et c'est là où nous devons faire attention, nous les chrétiens, et même les serviteurs de Dieu qui agissent de sorte. Où entre Bible dans Matthieu 21 ? L'évangile de Matthieu, au chapitre 21, nous voyons une situation ici. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Comment les pasteurs peuvent vendre des bénédictions à l'encant ? Vendre à l'encant des bénédictions, des promesses, soi-disant des promesses de Dieu, des mensonges. Et c'est triste de voir comment le peuple de Dieu, aujourd'hui, est devenu naïf. Naïf dans le sens où ils acceptent tout. Une fois que le pasteur leur demande une chose, ils ont une telle confiance qu'ils vont faire tout ce que le pasteur leur demande de faire. sans même examiner quoi que ce soit, dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 17. Au chapitre 17, Paul et Silas étaient à Béret. Et ils entrèrent dans la synagogue et ils parlaient aux Juifs. Et le verset 11 nous dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Vous lisez cela dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 17, le verset 10 et 11. « Ils examinaient chaque jour, la Bible nous dit, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Il est temps aujourd'hui que le peuple de Dieu se trouve du temps pour chercher, pour examiner la parole de Dieu, pour vérifier si ce qu'on leur demande, ce qu'on leur enseigne est exact, est vrai, trouve son origine dans la parole de Dieu et non pas des hommes. Les hommes peuvent inventer n'importe quoi, mais le peuple de Dieu doit faire attention. Nous vivons dans un temps dangereux pour l'Église, avec toutes sortes de prophéties de la part des apôtres et de Jésus, comment dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. Il y a des gens qui vendent la prophétie aujourd'hui. Ils vendent des prophéties. C'est extraordinaire. Pour recevoir une prophétie, on fait la queue. On fait la queue. Et on paye pour avoir une prophétie. Mais qu'est-ce qui n'est pas gratuit dans la parole de Dieu ? Tout est gratuit. L'Évangile est gratuit. Il n'y a rien que nous devons faire pour de l'argent. Et malheureusement, aujourd'hui, l'argent est devenu la racine, la fondation, la base de beaucoup de choses que les pasteurs et les serviteurs de Dieu, moi, je dis bien entre guillemets, font aujourd'hui la manière qu'ils opèrent, la manière qu'ils trompent le peuple de Dieu. C'est bien, bien grave. Non seulement, les pasteurs et les serviteurs de Dieu exigent la dîme qui est une hérésie sous la Nouvelle Alliance. Elle existait sous l'ancienne. Mais sous la Nouvelle Alliance, nous avons déjà montré que la dîme est une hérésie, ne trouve pas sa place dans la Nouvelle Alliance. Donc, non seulement, ils imposent la dîme, mais ils ajoutent à cela une pression sur le peuple de Dieu en les manipulant, en les faisant croire qu'ils peuvent acheter les bénédictions de Dieu. Plus ton miracle est grand, plus tu payes. si tu as besoin d'une petite chose, tu peux payer une petite somme pour qu'on puisse prier pour toi. Mais si tu as besoin d'un miracle, là, il faut que tu donnes beaucoup d'argent pour qu'on prie pour toi. Mais c'est exactement l'attitude, la motivation, l'esprit qui régnait dans le temple quand Jésus est entré. même attitude. Et si Jésus entrait dans beaucoup d'églises aujourd'hui et qu'il voyait et entendait ce qu'il voyait, voyait, je crois que beaucoup de choses auraient changé. Paul, dans son Épitre au Colossien, au chapitre 2, au verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Voilà un avertissement extraordinaire de la part de l'apôtre Paul au Colossien et c'est pour nous la même chose aujourd'hui dans ces derniers temps. Les principes élémentaires du monde, le monde court après de l'argent et laissez-moi vous dire une chose, regardez l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu aucun réveil où l'argent était à la base. il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Église. Allez chercher un petit peu, c'est pourquoi la présence de ce désir d'avoir plus, de courir après le matérialisme, la prospérité, ce message de la prospérité, nous avons besoin de l'enterrer et d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu et d'être prêt à suivre le Seigneur en toute occasion, bonne ou mauvaise et surtout rendre grâce à Dieu pour toutes choses comme la parole de Dieu nous enseigne. Les chrétiens, réveillez-vous. chrétiens, réveillez-vous, ne restez pas dans des églises où on vous court après, après votre argent et qu'on vous demande tellement de choses et on vous essaye de vous prouver par A plus B que vous avez besoin de non seulement porter votre gym mais aussi de faire telle ou telle chose. Prenez garde. Réveillez-vous, sortez au milieu d'eux et trouvez un endroit où vous serez libre pour pouvoir donner selon ce que votre cœur désire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas encore que nous vous aimons et nous vous souhaitons bon courage, bonne continuation. Nous voilà arrivés à la fin de ce 15 minutes de grâce et de vérité et je suis certaine que vous serez tous d'accord avec moi qu'il n'y a rien de plus libérateur que la parole de Dieu. Et je veux vous encourager mes frères et sœurs, soyons comme ces quatre lépreux. Quand ils ont découvert le camp des Syriens et ils ont vu toute la provision alors qu'il y avait une famine dans le Saint-Marie, comment ils se sont dit on ne peut pas garder cette bonne nouvelle que pour nous. Répandons cette nouvelle, invitons les gens, faites-les connaître ce programme car il n'y a rien de plus puissant pour nous libérer et nous emmener à servir le Seigneur dans la lumière et dans la vérité. Donc soyons là ou la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy cette fois va nous parler une fois de plus d'une de ses hérésies, cette fois il va s'agir de la confession positive. Donc cession à ne pas manquer. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501